Que faire avant de prendre une décision importante dans votre vie ? Comment prendre la décision la plus juste pour vous ? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une méthode utilisée depuis la nuit des temps par les chamanes, les moines et sages de tout horizon. Cette méthode est basée sur l'intelligence du cœur. Bonjour à tous, je suis Romain de Gaïa Méditation. Avant de commencer, je tenais à vous informer de l'ouverture du canal télégramme Gaïa Méditation dans lequel nous partagerons plus de contenu inspirant sur les thèmes que nous abordons sur la chaîne, c'est-à-dire l'éveil des consciences, le voyage astral, la loi de l'attraction et le développement personnel et spirituel de manière générale. On sera ravis de vous y retrouver, le lien est dans la description. Aujourd'hui, je vais vous parler du cœur, mais plus particulièrement de l'intelligence du cœur et son lien avec votre intuition. Je vais aussi vous présenter un exercice très puissant pour être plus à même d'écouter cette voix du cœur, surtout quand le bruit du mental, le bruit de vos pensées devient parasite. Mais avant toute chose, sachez qu'à tout moment, vous pouvez naviguer dans cette vidéo en cliquant sur le minutage dans la description ou encore en suivant l'avancée dans la barre de progression. On a tous déjà vécu des moments forts dans notre vie, des moments où on se sentait d'un seul coup aiguillé par une sorte de guidance au moment de prendre une décision importante dans notre vie. On parle notamment du fait d'écouter notre cœur, d'écouter notre intuition. Avant de commencer, j'aimerais citer Greg Braden, un auteur américain qui en parle merveilleusement bien. Il a notamment écrit un livre très populaire et très intéressant qui s'appelle La Divine Matrice. Lorsque nous forgeons des croyances centrées sur le cœur dans notre corps, du point de vue de la physique, nous créons leurs expressions électriques et magnétiques sous forme d'ondes d'énergie qui ne sont pas confinées à notre cœur ou limitées par la barrière physique de notre peau et des eaux. Il est donc clair que nous parlons au monde qui nous entoure à chaque instant et chaque jour à travers un langage qui n'a pas de mots, les ondes de croyances de nos cœurs. Je rappelle que le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus grand que celui du cerveau et que contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, toute information ne circule pas uniquement du cerveau au cœur. En réalité, le cœur envoie beaucoup plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit et c'est le seul organe du corps humain doté de cette propriété. En effet, les neurosciences nous disent aujourd'hui que le cœur est intimement lié au cerveau, si bien qu'il lui envoie constamment des informations et qu'il est même capable d'activer, voire d'inhiber certaines zones cérébrales en fonction des circonstances. Remarquez quelque chose. Curieusement, quand on fait référence à soi-même, on a tendance à pointer notre cœur, notre poitrine. C'est quelque chose d'automatique, quelque chose d'instinctif. C'est comme une voix bienveillante qui nous rappelle sans cesse que c'est là que se trouve le siège, le centre de notre être véritable. Alors mettez votre main sur le cœur et vous verrez que votre conscience s'y trouvera. La conscience, l'énergie va là où vous portez votre attention. Maintenant, pour mieux comprendre comment fonctionne cette intelligence du cœur, je vais vous parler des différentes connexions du cœur. Il y a globalement trois grandes connexions du cœur. Les connexions neurologiques, les connexions biochimiques et enfin la troisième catégorie qui regroupe les connexions biophysiques et bioénergétiques. Commençons par la connexion neurologique. Plus qu'un simple organe, le cœur est un organe émotionnellement intelligent, capable de prendre des décisions de lui-même et d'agir indépendamment du cerveau. Alors cette phrase peut vous sembler bizarre, mais il est aujourd'hui scientifiquement prouvé qu'en cultivant des pensées, des émotions positives, un calme intérieur, un équilibre dans notre être, la fréquence cardiaque devient harmonieuse et adopte un rythme parfait. On dit que la fréquence du cœur est cohérente. À l'inverse, quand on est dans un état de stress, de colère, d'anxiété, on perd cet équilibre au niveau du cœur et les battements deviennent irréguliers. On remarque aussi que les ondes cérébrales sont totalement chaotiques. En 1991, les scientifiques ont fait une découverte formidable concernant le cœur qui a permis d'ouvrir la voie au progrès et une meilleure compréhension du concept d'intelligence du cœur. Ces scientifiques ont découvert que le cœur contenait approximativement 40 000 cellules spécialisées, aussi appelées neurites sensorielles. Ces neurites sensorielles sont organisées de manière à constituer une sorte de réseau neuronal au niveau du cœur. Ces cellules spécialisées ressemblent à celles du cerveau, mais ne s'y trouvent pas. Donc ce petit réseau neuronal au niveau du cœur est aussi appelé le petit cerveau du cœur. En plus de ces 40 000 neurones, le cœur présente aussi un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs et de protéines. Et ce qui est vraiment incroyable avec cette découverte, c'est qu'il semblerait que grâce à ces différents circuits, le cœur soit en mesure d'apprendre, de mémoriser, de ressentir, de se souvenir et même de percevoir indépendamment du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est enregistrée systématiquement à deux endroits, dans notre esprit et dans notre cœur. Si on vit un traumatisme, par exemple, et qu'on essaie de soigner ce traumatisme en pensant avec notre esprit intellect, avec des pensées donc liées au mental, on va vite se rendre compte qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque une clé et que la guérison est incomplète. Pourquoi tout ça ? Parce qu'on s'est uniquement adressé à notre tête et pas à notre cœur. On n'a pas prêté attention à ce qui se passait à l'intérieur de nous, au niveau du cœur. Et pourtant, on le sait intuitivement. Greg Braden a beaucoup voyagé et il a fait une expérience très intéressante à chaque fois qu'il était à la rencontre d'une nouvelle culture et de personnes de tout âge, enfants ou adultes. Quand il leur posait la question « Où te trouves-tu ? », ils répondaient systématiquement « Je suis ici ». Et quand il a posé la question aux indigènes, ils ont carrément répondu « Ma maison est ici ». Alors presque instinctivement, on le sait, le cœur est le siège de notre être. Alors quand on parle d'intelligence du cœur, on parle en fait de cette capacité à communiquer de manière significative avec ses neurones. Quand on se pose une question et qu'on n'a pas la réponse, et que toutes les personnes autour de nous nous donnent des réponses différentes, on a toujours la réponse en nous-mêmes au niveau de ses neurones. Ses neurones font appel à une sagesse intérieure, celle qui est juste pour soi. « La mienne est juste pour moi, la vôtre est juste pour vous ». Vous pouvez poser ces questions directement à votre cœur, à son intelligence, et vous verrez que ces questions trouveront une réponse qui vous servira dans l'instant, l'instant présent. Pas besoin de tergiverser avec la tête, car quand vous posez la question avec la tête, vous avez le temps de changer d'avis plusieurs fois, de peser le « pour » et le « contre », vous rentrez vraiment dans les pièges de l'ego. Alors posez cette question directement à votre cœur, faites appel à cette intelligence, et vous ferez en quelque sorte appel à ce qu'on appelle l'intuition. Et cette intuition, cette intelligence du cœur, jamais elle ne vous dictera de faire quoi que ce soit de dangereux qui pourrait vous nuire ou nuire à autrui. Quand on comprend comment le cœur fonctionne, on peut alors mieux se servir de cette intelligence du cœur. Comme je le disais tout à l'heure, si vous posez votre main sur le cœur, vous attirez votre attention sur votre centre cardiaque. Essayez de fermer les yeux, par exemple, posez la main au niveau du cœur, et essayez de ralentir votre respiration. Vous allez remarquer que plus vous ralentissez votre respiration, plus le rythme cardiaque diminuera. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous enclenchez une véritable transformation. Vous indiquez à votre cœur, à votre corps, que vous êtes en sécurité. À ce moment-là, cette transformation, c'est comme un déclencheur émotionnel qui va permettre la libération de molécules chimiques de guérison. Toute une biochimie de guérison se met en place dans votre corps. À ce moment-là, les mécanismes biochimiques du stress et de la survie sont mis en sourdine, car vous êtes en lieu sûr. La société d'aujourd'hui tend à nous rendre plus stressés, plus anxieux. Mais l'intelligence du cœur peut littéralement nous aider à ne pas subir ce quotidien, à ne pas vivre sous l'emprise de ce stress et de cette anxiété. En ralentissant votre respiration donc, et en vous focalisant sur votre cœur, vous allez ouvrir une porte. Une porte que les chamanes, les nonnes, les moines et sages des quatre coins du monde ont emprunté depuis la nuit des temps. Alors vous remarquerez qu'en posant la question directement à votre tête, tout va devenir plus difficile. Pourquoi ? Vous posez la question au cerveau qui a un organe de polarité, le cerveau gauche et le cerveau droit. Et on a constamment cette notion de dualité. Le bien, le mal, la notion de succès et d'échec, le positif, le négatif. Alors quand vous posez la question au cerveau, qui est mis sous pression dans un état de stress, il va essayer de passer à tout prix par la logique, par les rouages de l'ego. Alors que quand vous posez la question directement au cœur, qui lui n'est pas un organe de polarité, vous allez pouvoir vous connecter à cette intelligence du cœur. Votre cœur vous connaît très bien, il a toujours été là. Et bien souvent, il a la réponse avant même que vous n'ayez fini de poser la question. Poser une question simple et concise à laquelle votre cœur puisse répondre. Votre cœur n'a pas besoin de dissertation ou même de connaître la raison pour laquelle vous posez cette question. Alors aujourd'hui, on le sait, ça n'a rien de farfelu, ça n'a rien de mystique. La présence de ces neurones est un fait scientifique. Ces neurones ont l'avantage d'échapper aux pensées figées qui viennent de là-haut. Alors si toutefois, vous rencontrez des difficultés, peut-être un état de stress qui vous empêche d'y voir plus clair, je présenterai tout à l'heure un exercice puissant qui vous aidera à vous connecter à cette intelligence du cœur. Passons maintenant à la deuxième connexion du cœur qui est une connexion biochimique. On sait aujourd'hui que le cœur envoie des informations biochimiques par le biais des hormones et des neurotransmetteurs. Le cœur produit notamment l'hormone ANF. Alors que fait cette hormone ? Cette hormone assure l'équilibre général du corps qu'on appelle homéostasie, l'homéostasie du corps. Elle va aussi inhiber la production de cortisol qui est l'hormone du stress et signaler la production et la libération de l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour. Donc parmi toutes ces fonctions vitales, on voit que le cœur a aussi pour fonction de garantir notre équilibre émotionnel. En ce sens, on peut dire que le cœur joue en quelque sorte le rôle d'une glande endocrine supplémentaire. La troisième connexion du cœur est une connexion biophysique et bioénergétique. Il semble qu'au travers du rythme cardiaque et des différentes variations, le cœur envoie de l'information, des messages, au cerveau et au reste du corps. Comme je le disais tout à l'heure, le cœur produit une communication électromagnétique très puissante, 5000 fois supérieure à celle du cerveau. Son champ électromagnétique est en fait le plus puissant de tous les organes du corps. Or, le champ électromagnétique du cœur, on le sait aujourd'hui, est sensible à notre état émotionnel. Il varie en fonction de nos émotions. En effet, grâce à de nombreuses études menées notamment par le Hartmann Institute, il a été démontré que la qualité et la nature de nos émotions altèrent ou régulent ce champ électromagnétique. C'est tellement fascinant qu'aujourd'hui, davantage de scientifiques se penchent sur ce phénomène. Les émotions positives génèrent une véritable cohérence psychophysiologique. On met donc en synergie un mélange de pulsions, de sensations, de perceptions guidées par deux canaux extraordinaires, deux canaux exceptionnels, le cerveau et le cœur. Or, le cœur ne se résume pas simplement à cette pompe qui permet la circulation du sang, mais le cœur donne aussi vie à ce qui nous rend humains, les émotions. Notre cœur émet une vibration, une émotion que l'on ressent et que l'on projette à chaque instant dans le champ unifié, le champ quantique. On agit alors comme une antenne émettrice et réceptrice. Et lorsqu'on émet une intention claire, la charge électrique, avec une émotion haute, la charge magnétique, on actionne ce champ électromagnétique et on va se mettre à agir comme de véritables aimants. On attire dans notre vie ce que l'on désire, mais aussi ce que l'on ne veut pas si on n'arrête pas de penser aux choses qui nous tracassent, aux problèmes et soucis du quotidien. Alors quand on se met à ressentir de la frustration et de la colère, le champ électromagnétique va être perturbé et devenir incohérent. Il devient chaotique. Mais est-ce que ce champ électromagnétique se remet en ordre avec des émotions positives ? Bien évidemment, on sait aujourd'hui que le champ électromagnétique du cœur s'étend de 2 à 4 mètres autour de notre corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les personnes présentes dans le périmètre vont recevoir l'information énergétique contenue dans le cœur. Ça n'a rien de farfelu, ça n'a rien d'abstrait. Aujourd'hui, on peut mesurer tout ça avec les outils et technologies actuels. Que nous enseignent ces découvertes ? Alors je résume rapidement ce que je viens de dire. Le circuit du petit cerveau du cœur est le premier à traiter l'information qui passe ensuite par le cerveau. On a deux types de variations de fréquences cardiaques. L'une est ample et harmonieuse quand la personne a des émotions élevées et l'autre est complètement désordonnée et incohérente quand la personne a des émotions basses comme la colère, le stress et l'anxiété. Mais il y a plus encore. On remarque que les ondes cérébrales sont directement synchronisées avec les variations de la fréquence cardiaque. Le cœur entraîne la tête. Ça veut dire que l'amour n'est pas simplement une émotion mais aussi une sorte d'état de conscience intelligente qui se manifeste par des ondes cérébrales cohérentes au lieu d'être chaotique quand on est stressé ou angoissé par exemple. C'est comme une confirmation supplémentaire de ce que nous enseigne la médecine chinoise le cœur et le centre du chien. C'est un terme chinois qui englobe les émotions, la conscience, l'esprit et le psychisme. Alors afin de mieux nous connecter à cette intelligence du cœur, à notre intuition, nous devons apprendre à régler nos éventuels troubles du rythme cardiaque. Vous avez sans doute remarqué dans votre entourage que depuis quelques années de plus en plus de personnes sont sujettes à des troubles rythmiques du cœur comme la tachycardie, la désynchronisation, etc. Alors pour parler à tout ça et aux éventuels problèmes liés au stress, je vais vous montrer un exercice très puissant qui va vous permettre d'ouvrir cette voie vers l'intelligence du cœur et d'ouvrir cette voie vers votre intuition. On appelle ça la cohérence cardiaque. Depuis longtemps maintenant, on sait que le rythme cardiaque s'accélère légèrement à l'inspiration et qu'il décélère légèrement à l'expiration. Ça signifie que l'inspiration inhibe temporairement ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique et ça se traduit par une légère accélération du rythme cardiaque. À l'inverse, quand on expire, on stimule ce système nerveux parasympathique ce qui se traduit par un ralentissement du rythme cardiaque. Donc toutes ces techniques de contrôle de la respiration sont donc le moyen le plus simple pour modifier les variations de la fréquence cardiaque. Une respiration lente, régulière et guidée qui se situe aux alentours de 6 cycles par minute chez la majorité des adultes va produire l'effet vacilo, un effet qui se traduit par une chute de la tension artérielle et une diminution, une baisse du niveau de stress. C'est cet état de résonance que l'on appelle cohérence cardiaque. Comment atteindre la cohérence cardiaque ? Alors je vais vous montrer ce petit exercice très simple à effectuer. Une fois assis sur une chaise par exemple, posez votre main au niveau du cœur ou les deux si vous préférez. N'oubliez pas l'énergie va là où vous portez votre attention. Maintenant, inspirez profondément par le nez pendant 5 secondes. Expirez par le nez ou par la bouche 5 secondes. Vous allez répéter ce cycle 6 fois. Ça vous fera 1 minute. Et ensuite, vous allez le continuer 2, 3, 4 à 5 minutes sachant que 5 minutes sont recommandées. Alors si ça vous intéresse, on a développé des guides sonores et visuels de cohérence cardiaque que vous pouvez effectuer plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez le faire le matin, au réveil, vous pouvez le faire quand vous avez une pause dans la journée et surtout, vous pouvez le faire avant de vous coucher en 5 minutes seulement. Ça va vous aider à redescendre vos ondes cérébrales et ça vous préparera au sommeil. Vous pouvez aussi le faire avant de méditer si vous voulez. C'est un bon moyen d'entrer en méditation. Si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Sachez que pour des raisons anatomiques et physiologiques, il semblerait que la cohérence cardiaque soit plus difficile à atteindre en restant allongé. Pour cette raison, je vous recommande de le faire en position assise. Installez-vous confortablement dans une chaise, par exemple, les deux pieds au sol, le dos bien droit sans être trop raide non plus. Et vous pouvez toujours, si vous préférez, le faire en restant debout. Ça marche aussi. Il est recommandé d'effectuer l'exercice pendant 5 minutes, 3 fois par jour et il vous faudra environ 2 semaines en moyenne pour adopter progressivement une respiration en fréquence 6 de manière automatique et pour en observer des résultats tangibles. La pratique de la cohérence cardiaque vous aidera donc à entretenir une bonne cohérence cérébrale et ça vous aidera donc à mieux entrer en contact avec votre intelligence du cœur sans que votre mental et vos pensées parasites viennent perturber vos décisions. Comme je le disais, les exercices de cohérence cardiaque comportent de nombreux bienfaits. Ils résolvent rapidement la tachycardie, les instabilités du rythme cardiaque, l'hypertension et le stress de manière générale. Alors cultivez ce nouvel état d'être va vous permettre de vous sentir en sécurité, de créer un environnement sain pour cultiver des émotions positives et émettre des fréquences correspondantes à ces émotions pour recevoir le programme correspondant. Vous allez devenir en quelque sorte l'architecte de votre état émotionnel. En vous connectant à l'intelligence du cœur, vous revenez dans le moment présent et retrouvez en vous une physiologie interne calme. Avec la main sur le cœur pour accentuer la sensation, vous générez via la visualisation par exemple un sentiment de sécurité, un sentiment de sérénité et de paix intérieure. Visualisez quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose à même de vous apaiser. Si maintenant vous ressentez un blocage quelconque, vous allez devoir éprouver du pardon, de la résilience, de la compassion, voire même de la gratitude pour l'événement douloureux qui aurait causé ce blocage. Et vous verrez que chaque expérience vous aidera à avancer, à grandir et à vous découvrir. Et en ce sens, si vous adoptez ce point de vue, vous verrez qu'il n'y a pas d'échec. Une fois l'état de paix retrouvé, cultivez-le au quotidien et vous développerez de plus en plus votre intuition. Au moment de prendre une décision importante, vous poserez la main sur le cœur, vous prendrez une grande inspiration et vous poserez directement la question à cette intelligence du cœur. Vous verrez la magie opérer. La réponse la plus juste vous sera donnée. Peut-être pas la plus juste pour les autres, mais au moins ce sera la plus juste pour vous et c'est bien ça qui compte. Vous aurez juste à suivre le bon chemin. Et ce chemin, c'est le chemin du cœur. Celui pour créer et pour attirer ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous poser vos questions et nous faire part de vos impressions, nous dire ce que les exercices de cohérence cardiaque vous ont apporté de manière générale après plusieurs jours de pratique. N'oubliez pas non plus qu'on a ouvert un canal Telegram Gaia Méditation dans lequel on partagera encore plus de contenu inspirant sur les thèmes qu'on aborde de manière générale sur la chaîne Gaia Méditation. On serait ravis de vous y retrouver. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et bonne respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada